Bonjour Jean-François, bienvenue, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle livrairie. Aujourd'hui on a Jean-François Berthelet qui est expert à l'APM depuis il y a quatre ans, si je ne me trompe pas, et tu as fait à peu près une cinquantaine de rencontres jusqu'à maintenant. Oui, mais malheureusement depuis deux ans je l'ai fait à distance, mais bon, j'ai autant d'années d'ancienneté à distance qu'en personne. Bon, bien c'est bien, vu les temps qu'on court, c'est pas si mal de faire partie des experts qui sont à l'aise dans les formats numériques et hybrides. Voilà, donc pour te présenter rapidement, et après je te laisserai compléter, tu es enseignant à l'HEC Montréal et consultant en entreprise. T'es spécialisé dans les questions de diagnostic organisationnel, mobilisation des ressources humaines, justice et climat organisationnel. C'est bien ça? C'est vrai. Je peux compléter de ton côté, ta présentation. Oui, bien au fond, je vais dire que j'ai deux chapeaux, le premier étant plus académique, donc l'enseignement universitaire. L'autre partie, c'est davantage l'intervention en organisation, particulièrement sur tout ce qui est climat de travail, environnement de travail, engagement des équipes et évidemment justice organisationnelle. Parfait. Donc, comme je disais tout à l'heure, tu es là pour présenter ton ouvrage qui vient de sortir en mai 2021, si je ne me trompe pas, avec des éditions Mardaga. Et il s'intitule « Les sentiments d'injustice en entreprise anticipée pour mesurer la performance ». Oui, exactement. Donc, tu peux nous présenter rapidement ton ouvrage? Oui, c'est drôle. On dit « nul n'est prophète en son pays », donc j'ai été publié pas chez moi au Canada en premier. On a commencé par l'Europe et maintenant, c'est diffusé au Canada depuis quelques mois déjà. Donc, l'ouvrage, au fond, c'est de répondre à la question. D'ailleurs, beaucoup de gens de l'APM, à travers les interventions, disaient « c'est bien, mais as-tu écrit là-dessus, qu'est-ce qu'on peut lire? » Et la réponse, c'était « bien, il n'y a rien, il n'y avait pratiquement rien sur ce sujet-là, sur le sentiment d'injustice ». Et pourtant, quand on regarde les préoccupations des dirigeants d'entreprise, que ce soit le turnover, que ce soit, par exemple, l'engagement des équipes, que ce soit la performance, c'est un des grands prédicteurs, parfois même, selon certaines études, le plus grand prédicteur de performance collective. Et là, on arrive à un point où il n'y avait pas beaucoup de littérature là-dessus, pour plein de raisons qu'on pourrait discuter. Ce n'est peut-être pas le thème le plus sexy à première vue. Les gens s'associent beaucoup aux tribunaux quand on parle de justice. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec « je sens que c'est injuste », « non, mais c'est légal ». Donc, on n'est pas du tout là-dedans. On parle vraiment du sentiment d'injustice. Et donc, on s'est dit, on n'a pas le choix, on se fait pousser dans le dos. Donc, c'est un livre sur commande, pratiquement, qu'on a fait. Et donc, on s'intéresse vraiment à la question de qu'est-ce qui génère un sentiment d'injustice dans les organisations et comment prévenir ce sentiment d'injustice. Évidemment, il y en aura toujours, des sentiments d'injustice dans les organisations. Mais l'expression en anglais le dit, « fair enough ». On veut s'assurer à tout le moins d'être « fair enough ». Et ça, ça va. Les gens acceptent « fair enough ». C'est ce qu'on démontre dans le livre. Parfait. Et en fait, effectivement, j'ai vu que l'intitulé de ton expertise au sein de l'APM est très en lien avec le sujet de ton bouquin. Donc, est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que ton expérience à l'APM est pour pas mal aussi dans l'élaboration de cet ouvrage? Oui, bien, d'une certaine façon, les échanges nous nourrissent et vice-versa. Et donc, c'est certain qu'à travers le livre, on a en tête des expériences que les gens nous ont racontées. Parce que souvent, on met le doigt sur des ressentis ou sur des éléments que les gens n'avaient pas de mots pour présenter. C'est-à-dire, « gère mon entreprise, je veux motiver mes équipes ». Un exemple classique qu'on a de nos dirigeants, c'est « je mets tout en place pour motiver mes équipes et ça ne fonctionne pas ou j'ai toujours l'impression que je dois en faire plus ». Et là, on leur dit « attention, qui a dit que vous deviez motiver vos équipes, vous devez être drainés psychologiquement, c'est extrêmement exigeant ». Votre travail, c'est plutôt de créer un environnement où les gens considèrent que les choses sont justes. Et lorsque c'est juste, eux-mêmes vont se motiver. Donc, c'est une perspective différente. Et souvent, ça met la… Nous, quand on en parle dans les organisations, on parle souvent des fausses bonnes idées. C'est-à-dire que souvent, quand on n'a pas les bons modèles mentaux en gestion des ressources humaines, par exemple, ou en management, on fait mieux la mauvaise chose. C'est-à-dire qu'on essaie toujours de faire mieux la mauvaise chose et on en rajoute une couche, qu'en réalité, ralentissons et faisons la bonne chose. Et donc, les dirigeants avec qui on discute, notamment à l'APM, on leur dit « attention, créez des environnements justes. Vous êtes plutôt des jardiniers ou des architectes. Créez, désignez, si vous voulez, environnement juste. Et le reste suivra. » Et donc, effectivement, ces conversations-là souvent nous permettent de mettre le doigt sur des situations où les gens disent « pourtant, c'est une bonne idée sur papier. » Et souvent, ça crée plus de tort que de bien. On va dire un effet boomerang, ça nous revient en plein visage, même si les intentions étaient très bonnes. Je vois. Et tu sais, là, avec ce que tu disais tout à l'heure, ça m'a mis une question que je voulais te poser, qui m'a interpellé. Effectivement, j'avais vu dans les résumés de ta biographie que tu te définis comme un passionné par l'amélioration de la performance. Et c'est également un mot-clé de ton intitulé de boucan. D'où ça vient? Parce que la performance, voilà, chacun a une position de la chose et on est bien avec la justice. Oui, bon, bien, souvent, quand on aborde le thème, imaginez que j'arrive dans un endroit puis je dis « je m'intéresse au sentiment d'injustice », les gens vont tout de suite imaginer un profil de ce que je suis. C'est-à-dire, on va s'imaginer très à gauche, la justice sociale. Et dans un sens, c'est vrai. Mais mon objectif est, quand on parle d'amélioration de la performance, ce n'est pas nécessairement de l'intensité et de la vitesse, ce serait de la création de valeur, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'un des collaborateurs de mon organisation va sourire à un client avec un vrai sourire? Qu'est-ce qui fait qu'il y a, par exemple, une bouteille de lait qui a coulé au supermarché par terre et il y a un collaborateur qui l'a vu, mais qui fait semblant de ne pas l'avoir vu parce qu'il se dit que c'est quelqu'un d'autre qui le fera? Ou il se dit, bien non, c'est chez nous ici, je vais m'en occuper. Bien, tout ça part du sentiment d'injustice. Ou, par exemple, un autre qui est très comique, c'est mon patron, mon manager, par exemple, ou mon N plus 1. J'ai une excellente idée qui pourrait l'aider, mais je me fais un plaisir coupable de ne pas lui partager mon idée. C'est ma petite vengeance personnelle compte tenu qu'il est injuste. Donc, dans l'économie du savoir, le sentiment d'injustice est lié à la performance. Et je vais donner un autre exemple. Imaginez que vous êtes dirigeant d'une grande firme en France et vous apprenez que votre processus de promotion, par exemple, pour nommer des gens dans des postes de direction, est injuste. Il y a du favoritisme. Évidemment, on pourrait dire, d'un point de vue justice sociale, c'est injuste, mais d'un point de vue purement business, d'un point de vue purement affaires, moi, ce que je souhaite comme dirigeant, même étant purement capitaliste, c'est que la meilleure personne soit nommée dans le poste. Et donc, moi, tout ce qui m'intéresse, que ce soit un homme, une femme, quelqu'un issu de la diversité ou non, même si ce n'est pas des causes qui m'intéresseraient comme dirigeant, moi, je vais assurément avoir le meilleur joueur dans le poste. Et ça, ça va se passer à travers un processus qui est le plus juste possible. Donc, la justice, ça sert à observer et à donner une meilleure allocation des ressources dans l'organisation. Et donc, la pleine utilisation du potentiel des ressources que j'ai. Et donc, évidemment, c'est très bon pour la santé, la justice, et ça, on le couvre dans le livre, notamment, lorsqu'on a des sentiments d'injustice, ça prédit des comportements, appelons-les déviants, consommation davantage d'alcool et de drogue, mais aussi crise cardiaque, carrément. Pensez à des injustices que vous avez vécues. Si vous restez pris dans le sentiment d'injustice, ça rend carrément malade. Et donc, la justice, c'est un peu le chaînon manquant entre la performance organisationnelle et la santé. Des fois, on les met en opposition, c'est-à-dire, on va faire attention à la santé quitte à perdre un peu de performance, ou on va s'occuper de la performance au détriment de la santé. Là, avec la justice organisationnelle, on s'occupe des deux à la fois. Je trouve ça intéressant. Et puis, effectivement, tu parles aussi pas mal de la main ambitie ou de la justice, qui est à chaque fois d'équilibrer cette balance d'une manière ou d'une autre. Donc là, je comprends encore plus clairement quand tu l'exprimes. Et donc, à la suite de ce que tu viens de dire sur la performance, les liens avec la justice, je voulais te poser une question dans cette ligne-là. Donc, est-ce qu'elles sont compatibles pour toi? Je sais déjà ce que tu vas me répondre. Justice et rentabilité économique. Bien oui. Puis d'ailleurs, on pourrait imaginer une organisation, une métaphore, ce serait les nations et les pays. Et par exemple, je vais aller dans les pays. Si vous avez un jeune qui a le potentiel d'inventer un remède qui va être une cure contre tous les cancers, bien s'il naît dans un pays comme la Suède, qui est plus juste d'un point de vue fiscal, il y a beaucoup plus de chances d'avoir une mobilité sociale et de pouvoir accéder à des fonctions qui vont lui permettre d'utiliser son potentiel. Dans d'autres endroits du monde, notamment les États-Unis, il y a moins de chances d'émerger. Et donc, en d'autres termes, on a tous intérêt collectivement à ce que cette personne-là, il y a une forme de justice pour lui permettre d'atteindre des postes supérieurs, justice étant pas due, par exemple, au fait qu'il connaît les bonnes personnes. Et donc, justice et rentabilité, puis on en parle dans le livre, il y a des études sur la performance. Et la performance, je dirais que c'est beaucoup plus vrai, ce qu'on raconte aujourd'hui, qu'il y a 50 ou 60 ans. Pour quelle raison? C'est que même dans un environnement injuste, lorsqu'on peut contrôler la performance, bien là, elle a un effet, mais moindre. Par exemple, si je peux surveiller la vitesse à laquelle vous travaillez, si je peux surveiller dans une usine, par exemple, le nombre d'unités produites, bien, à la limite, tu trouves ça injuste, mais je peux te menacer, te surveiller, te contrôler. Mais dans l'économie du savoir, qui décide que ce matin, vous êtes créatif, que vous partagez des bonnes idées, que vous vous coordonnez avec d'autres personnes dans l'organisation, c'est très difficile à contrôler, mesurer, c'est très intangible. L'innovation, notamment, est reliée à la justice. Et donc, ici, quand on crée un environnement juste, les gens posent les bons gestes, même dans notre dos. En d'autres termes, je dis souvent, qu'on en parlait dans le TED, dont on discutait hors d'onde, on parle de pronoya, j'adore ce mot, c'est-à-dire qu'au fond, les gens vont conspirer dans notre dos pour nous aider lorsqu'ils sont dans un environnement juste. C'est la nature humaine, c'est la banalité du bien. Le danger, lorsqu'on crée des environnements injustes, la seule façon de générer de la performance, c'est un peu par la mesure, le contrôle, le fameux PODC du management, qui a un peu atteint la limite de sa vie utile. Il nous a tout donné, ce qu'il avait à donner. Super. Effectivement, tu as sorti le mot pronoya, que j'aime beaucoup, qui n'est malheureusement pas suffisamment connu, parce qu'on connaît plus la paranoïa, malheureusement que la pronoya, qui est très positive. Et j'avais vu effectivement aussi qu'il y avait un terme assez nouveau pour moi, par contre, que je n'avais jamais entendu, mais je t'entends dire dans ton TEDx, que j'invite aussi à voir à ceux qui s'intéressent à ces questions de la justice. Et c'est le terme Schadenfreude. Je ne sais pas si j'ai les prononcées. Oui, oui, c'est très bien. Je ne sais pas moi non plus, je ne suis pas allemand. Moi, je le prononce Schadenfreude. J'ai mis tout mon accent. C'est du bonbon à ce terme, évidemment. Et c'est l'idée que, parfois, on prend plaisir à voir les autres échouer. Et c'est une émotion qu'on nomme en allemand, mais qui n'a pas de traduction francophone. Peut-être parce qu'on est hypocrite, on dit non, jamais on a ça. Mais je suis certain que les Français au foot quand votre équipe adverse perd, ça vous fait autant plaisir que de voir votre équipe gagner. Et l'idée, c'est que le Schadenfreude, au départ, on disait que c'était une émotion négative. C'est-à-dire, ça montrait qu'il y avait un peu de sombre dans la nature humaine. Pourquoi on souhaiterait voir le malheur chez les autres? Et finalement, quand on voit les études aujourd'hui avancer, on dit non, non, ce n'est pas si simple que ça. Parce que chacun d'entre vous, vous l'avez éprouvé à certains moments. Et d'ailleurs, je l'espère. Parce que le Schadenfreude, c'est quoi? Ça pousse sous le sol la justice. Et ce n'est pas qu'on aime voir les gens échouer. On aime voir certaines personnes ou certaines organisations ou certains groupes échouer. Et c'est des groupes qu'on a le sentiment qu'ils sont injustes, qu'ils ne respectent pas les règles du jeu de la vie en communauté, par exemple. Et là, quand ils échouent, on dit bien, bien bon pour lui. Mais au fond, c'est de l'empathie. C'est la même chose, mais l'autre côté de la médaille, que dire, je suis tellement content pour cette personne-là, elle le mérite tellement et elle a gagné. Et même si on ne la connaît pas, comme aux Jeux olympiques, par exemple, on sourit pour elle. Mais il y a d'autres personnes ou d'autres groupes, on a l'impression qu'ils trichent. Je ne les nommerai pas, là, on est en ondes. Mais là, on se dit, bien, tant pis pour eux. Et donc, le Schadenfreude est une expression de la justice. Et d'ailleurs, dès l'âge de 18 mois, les enfants éprouvent du Schadenfreude. Et dès l'âge de 18 mois, les enfants sont en mesure de réagir aux injustices. Bien, ce n'est pas un hasard, c'est exactement la même chose, d'un point de vue neurologique, par exemple. C'est intéressant de voir ce changement de perspective pour voir la justice et la main invisible de la justice, comment ça met en place, effectivement. Donc, j'ai trouvé que le terme était assez intéressant. Donc, je vois que la question de la justice, il y a la performance, en ton cas, elle est centrale. Pourquoi s'intéresser à ce thème, dans ton cas? Je pourrais dire qu'il y a deux histoires. La première histoire, ce serait, j'ai toujours été un passionné de justice. et c'était un prolongement naturel, donc que je m'intéresse dans le contexte des affaires à la justice. Mais ce serait une trop belle histoire, c'est plus ou moins vrai. La vraie histoire, plus drôle, c'est pour une raison X, j'ai été invité à travailler avec des médiateurs en Europe et j'avais quand même un peu une spécialité dans la mesure de la justice organisationnelle, mais ce n'était pas une variable qui me passionnait au départ. Et finalement, à force de travailler sur cette variable-là, j'ai découvert, je vous disais que ce n'est pas sexy au départ, mais l'importance fondamentale de cette variable-là, et tous les courants de recherche qui n'étaient pas nécessairement reliés aux affaires, mais on parle de neurosciences, d'anthropologie, même de biologie, d'écologie. Et là, on se dit, OK, on touche à quelque chose. Parce que oui, quand on parle de justice, ça semble austère. Être juste, comment on fait, c'est difficile. On pense aux tribunaux, comme je disais au départ, quand en réalité, c'est un thème qui est assez dynamique. Et donc, c'est un peu par accident, c'est souvent comme ça que ça arrive, que je suis tombé dans le thème. Et là, comme on disait avec Obélix, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Et là, c'est une grande partie des interventions que je fais. Et honnêtement, il n'y a pas beaucoup de choses encore aujourd'hui qui s'écrivent sur le thème. Il y a quelques personnes en France qui le font. D'un point de vue plus académique, ça se fait. Les chercheurs connaissent cette variable-là. Mais dans le monde des business, en France, je vous annonce que s'il y avait une conférence sur le sentiment d'injustice en entreprise, et de l'autre côté, dans l'autre salle, être un leader inspirant, on va aller dans la salle pour le leader inspirant. C'est plus oxygénant qu'en réalité. Le leader inspirant, c'est bien, mais c'est exigeant d'être inspirant. Est-ce qu'on est capable d'être inspirant? Pourquoi ça dépend de nous d'inspirer les gens? Le jour qu'on part en vacances, est-ce que l'inspiration arrête? En réalité, être juste, c'est peut-être moins bon pour l'ego, mais on désigne une organisation juste. Et là, je pourrais partir en vacances, et l'organisation d'elle-même, par sa structure, va générer de la performance. Donc, je n'oppose pas les deux. Mais c'est-à-dire, il faudrait peut-être, une fois de temps en temps, travailler sur ce thème-là. Et ce qui me fait rire à l'APM, c'est que des fois, les gens, avec toute leur franchise française, qu'on connaît moins au Québec, nous, on fait des détours, ils disent, c'était beaucoup plus intéressant que j'aurais pensé. Ils disent, c'est bien. Au départ, ils disaient, oh, merde. J'adore ça. Ça me permet de surprendre, finalement. C'est très intéressant que tu parles, effectivement, de l'aspect interculturel, parce que c'est toujours intéressant de voir la vision d'un point de la planète et d'un autre. Donc, justement, toi, avec ton expérience en tant que Québécois à l'APM, avec des entreprises françaises, qu'est-ce qui te surprend le plus ou quelles sont les grandes différences ou les particularités que tu vois autour de ces sujets en France et au Canada? Bien, tu sais, on sait que les Français, lorsqu'ils vivent des injustices, ils peuvent réagir fortement. On peut penser à la Révolution française, mais on peut penser aux Gilets jaunes. On n'avait pas prévu de parler de ça, mais j'ai une anecdote pour toi. Pour une tournée en France de conférences, je suis débarqué à Nantes. Je l'ai raconté des fois dans des groupes. Et je débarque à Nantes. Je croyais qu'il y avait une fête. Mais finalement, ce n'était pas une fête. C'était la journée des Gilets jaunes. Et donc, je me suis retrouvé avec ma valise après 15 minutes en France, être au cœur d'une manif. J'ai été gazé. Et j'étais au sol, tu sais. Et il y a une dame qui est venue me voir pour m'aider, très gentille. Elle me dit, on est dans la rue pour le sentiment d'injustice et tout ça. Je dis, bien là, je suis vraiment en France pour ça. Peut-être que je peux intervenir ou quelque chose. Et donc, j'ai eu une expérience culturelle française d'injustice. Mais en France, c'est certain que... Puis je crois que ça va aussi avec... C'est une belle qualité, d'ailleurs, de la France. C'est que les gens ne sont pas indifférents. C'est-à-dire que dans certaines nations, il y a un sinistre qui est installé. Bien, les Français, ils réagissent. Puis qu'on soit pour ou contre les mouvements, bien, ils s'intéressent à ces questions-là. Ils veulent que les choses soient justes. Et c'est signe, même si parfois ça bloque des rues, mais c'est signe d'une certaine santé démocratique quand même. Les gens participent à la chose publique, veulent que les choses changent. Donc, d'un point de vue interculturel, deux choses, c'est-à-dire qu'on réagit un petit peu différemment ou plus fortement, mais les éléments qui prédisent que je considère que les choses soient justes ou non, c'est assez universel selon les études. Mais selon le sexe des personnes, selon leur personnalité, certains éléments vont varier un peu. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui vont dire, peu importe ce que tu me racontes, les explications que tu me consultes, moi, ce qui m'intéresse, c'est le montant d'euros au bout du compte. Pour d'autres personnes, ils vont dire, oui, c'est le montant, mais c'est le principe. C'est le principe qui me dérange, mais c'est vrai pour tout le monde. Mais à certains égards, on a des variations sur certains éléments qu'on met un peu plus fort que d'autres, mais c'est plus universel que différent. Puis tant mieux, parce que... Et pourquoi c'est ça? Parce que c'est une programmation qu'on a à la naissance. C'est comme si à la naissance, vous venez avec Windows 15, et il y a déjà un logiciel préinstallé que vous n'avez pas choisi, qui s'appelle Réaction aux injustices. Et là, on vit avec, la plupart d'entre nous. Puis il y en a que le logiciel, il est vraiment très avancé. Donc, en règle générale, on peut dire qu'il y a plus des points en commun que des vraies différences en ce qui concerne l'injustice. Et quand j'interviens, je présente trois formes d'injustice. Et je dis, bien, il faut s'intéresser aux trois parce qu'on trouve les types de personnalités, les différences culturelles et des axes différents. Donc, avec ça, on est couvert. Par exemple, si vous dites, je vais être totalement juste dans mon système de promotion et de nomination, vous pouvez être totalement juste, mais les gens ne le savent pas. Ils ne comprennent pas le processus et ils n'ont pas eu la chance de le critiquer. Ça va être difficile. Ou le processus est totalement juste. Moi, comme enseignant à l'université, je suis totalement juste. Mais quand les étudiants me posent des questions, je leur dis, je n'ai pas à vous répondre, c'est moi l'enseignant. Bien, même si je suis objectivement juste, je suis perçu comme injuste. Donc, il y a la partie relationnelle aussi de la justice. C'est ces éléments-là qu'on s'assure de couvrir. Super. C'est très clair. Et donc, pour passer à l'action. Comment passer à l'action? Pour ceux qui sont vraiment intéressés au sein de leur entreprise, pour ses adhérents, qui sont très, voilà, très convaincus de l'importance de la justice, du rôle que ça joue, ou même au niveau de la performance de leur business, quels sont les conseils forts que tu donnes pour ceux qui souhaitent se mettre en accueil? Bon, bien, je dirais, évidemment, il y a des gens que j'ai rencontrés parmi vos groupes et tout ça, c'est d'en parler et de démystifier le concept de justice. Parce que rapidement, les gens vont se dire, bien oui, mais il y aura toujours des gens qui vont trouver ça injuste. Il y a des doléances qu'on entend. C'est de clarifier le thème. Donc, d'en discuter, d'échanger. Évidemment, je leur dirais, lisez le livre dont on parle aujourd'hui. C'est un peu ça, le livre. C'est pour les gens qui veulent souvent poursuivre la conversation ou pour démarrer la conversation. Mais sinon, c'est certain que ça passe beaucoup par le développement des managers de proximité. Ce qu'on se rend compte dans les recherches, c'est qu'on a beau avoir un haut dirigeant qui se considère juste, on dit au Québec, on a nos grands humoristes qui disent on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Bien, nous, on dit, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Et l'idée derrière ça, c'est que les managers de proximité qu'on a en plein visage tous les jours, eux, parfois, sont injustes dans des petites décisions. Comme par exemple, tu m'avais promis tel espace de bureau et finalement, tu l'as donné au nouveau. On a fait une acquisition et les gens ont encore tel avantage que nous, on n'a jamais eu. Pensez au télétravail présentement. Des gens qui n'ont jamais eu accès au télétravail pendant la crise, les autres reviennent, ont des exigences. Donc, les managers de proximité doivent avoir des outils pour être le plus juste possible. Donc, il faut démystifier ça avec eux. Je dirais que c'est dans les grandes solutions qu'on a aujourd'hui. La dernière, je vous dirais, mesurez-le. La plupart des gens qui nous écoutent dans leurs organisations ont des sondages d'engagement en entreprise. Est-ce que dans votre sondage d'engagement, il y a des mesures autour de la justice? La plupart d'entre vous, vous allez répondre non. Et pourtant, c'est comme si on passait à côté, comme je vous disais tout à l'heure, du plus grand prédicteur souvent d'engagement, de performance. Et donc, on mesure toutes sortes de choses, la satisfaction des salariés sur les conditions. En réalité, on passe à côté d'un grand indicateur et on dit souvent « what gets measured gets done », ce qui est mesuré, on le fait. Mais si ce n'est pas mesuré, ça ne fait pas partie des conversations. Donc, moi, c'est certain que quand je fais des diagnostics d'engagement au travail, la justice occupe une assez grande partie de la mesure et c'est toujours, toujours, systématiquement, un grand prédicteur d'engagement, de performance, d'implication des collaborateurs. Donc, on passe à côté. Quand on ne mesure pas, on n'en parle plus après dans les actions qu'on pose. Donc, ce seraient mes grands conseils que je peux vous donner. Merci beaucoup pour ces conseils très outillants parce que c'est vrai, les adhérents de la paix m'aiment bien le côté pragmatique, mise en action assez outillant. Donc, ça, c'est super. On a ton nom de lire, ton livre pour avoir plus d'informations. Et là, on arrive vers la fin du temps. Est-ce qu'avant qu'on passe aux références que tu pourrais éventuellement aussi nous suggérer pour aller plus en profondeur sur les questions? Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu n'as pas le temps peut-être de dire pendant tes rencontres que tu souhaites mettre en avant avant qu'on passe à la suggestion des livres? Pour moi, c'est de commencer à amener les conversations parce qu'évidemment, on peut en parler pendant des heures. Mais juste de discuter dans l'organisation avec vos... Imaginez, vous êtes un haut dirigeant et là, vous amenez votre équipe de management et vous dites, pensez-vous qu'on est perçu comme juste par nos équipes? Et là, vous faites une échelle de 1 à 10. Et 1 étant, on est perçu comme totalement injuste. Et 10, on est perçu comme très juste. Faites l'exercice d'un, voyez les variations entre vous. Des gens vont dire 8, des gens vont dire 6 ou 7. Et essayez de vous entendre sur une moyenne et un consensus. Mon expérience, c'est quand je fais de la mesure, ensuite, il y a toujours une taxe de 15 pour ça. Je sais qu'en France, vous avez des taxes élevées. Donc, entre ce que vous dites et entre ce que les salariés disent ou les collaborateurs disent qu'on les sonde dans les enquêtes, par exemple, de risques psychosociaux ou d'engagement, c'est toujours pire qu'on imaginait. Et donc, d'une certaine façon, c'est une bonne nouvelle. Si ça va très, très bien, vous avez atteint le plein potentiel de votre organisation. Si, par contre, vous avez un sentiment de justice à 5 sur 10, dans un sens, si on veut être positif, on dit, imaginons quand on va monter à 7, tout ce qui va apparaître dans votre organisation comme innovation, tous les petits détails qui vont couler plus fluidement. On peut penser à une voiture. On a beau avoir une belle voiture, s'il n'y a pas d'huile dans la machine, on dirait toujours qu'elle n'opère pas bien et qu'elle va finir par éclater. Mais la justice, ça met de l'huile dans la machine. C'est une sorte de lubrifiant social, si on peut dire ça comme ça. Fait que c'est un peu, essayez d'amener la conversation pour voir où ça vous mène. Merci, merci pour les conseils. Donc, on arrive vers la fin et on aime toujours demander un peu des ouvrages, des références qui sont soit inspirantes pour toi et que tu conseilles un peu plus pour approfondir plus les sujets. S'il y avait trois ouvrages comme ça à nous proposer, tu dirais lesquels. Oui, OK. Vous allez les mettre en référence. Il y a un très bon livre présentement de M. Sutherland qui est un grand dirigeant de groupe de marketing au UK. Ça n'a aucun rapport, vous allez dire, avec ce que je fais. Mais lui, ce qu'il démontre toujours, c'est la nature humaine, elle est complexe et la plupart des solutions qu'on cherche sont rationnelles alors qu'il y a plein de solutions irrationnelles qui fonctionnent mieux. Et moi, quand j'interviens en France, notamment, les gens disent toujours OK, ce n'est pas d'être juste, c'est d'être perçu comme juste. Et je me dis, bien évidemment, j'avoue que pour nous en Amérique, à la limite, certains diraient que c'est de la manipulation, ce n'est pas ça du tout, mais on est toujours dans, bien oui, c'est la perception de justice ou la perception sur un produit qui compte, ce n'est pas le produit en tant que tel. Mais ça, c'est quand même un grand thème sur lequel il faut travailler qui nous parle de magie. Sinon, derrière moi, ça donne comme ça, vous le présentez, mais le power of moments. Et c'est l'idée, encore une fois, je peux parler de justice avec vous d'un point de vue pratique d'organisation, mais souvent, il y a des moments de vérité en organisation qui génèrent un sentiment d'injustice. Pensez à la COVID, par exemple, bien là, en situation de crise, on avait des valeurs de collaboration, de solidarité, bien là, on a bien vu nos dirigeants, est-ce qu'ils parlent des deux côtés de la bouche? Mais le contraire est vrai aussi, c'est toujours dans le positif aussi. Les gens ont fait, wow, on a vraiment vu ces valeurs-là, c'est facile de les proclamer, mais quand la situation était difficile, on est impressionné par ce qu'ils ont fait, ça augmente aussi notre sentiment de justice, c'est une opportunité. Donc, the power of moments nous parle que certains moments, des moments de vérité, ont plus d'impact que d'autres. On connaît ces théories-là en marketing, mais on les utilise moins dans la gestion de notre personnel. Évidemment, vous me voyez, ma librairie est assez pleine, donc je vous recommande un ouvrage que je suis en train, puis ça n'a pas à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais que je suis en train d'explorer. C'est toute la question du deep work. L'ivrage s'appelle Deep work et de dire, dans l'économie d'aujourd'hui, la capacité de concentration, la capacité de rester aligné, de réfléchir et tout ça, on est en train de la perdre. On dit que notre attention ne dure pas plus longtemps que celle d'un poisson rouge. On est plus intelligent, mais notre capacité d'attention, elle se réduit d'année en année. Et donc, comment réintégrer le deep work, la concentration au travail? Ça va être un sujet d'avenir, la gestion de l'attention. C'est-à-dire qu'on ne gère pas juste du temps de travail de nos équipes, on gère l'attention. Je sais qu'il y a des experts en sommeil à l'APM notamment, mais ça tourne un peu autour de ça aussi, mais comment on gère la qualité du temps de concentration? Mais là, vous pouvez me garder en nombre de longtemps s'il faut que je parle des ouvrages que je lis. Je souffre de la maladie de vouloir tout lire les livres. C'est un beau problème, mais c'en est un quand même. Malheureusement, tu n'es pas le seul à avoir cette maladie, je la comprends tout à fait. Merci beaucoup, Jean-François, pour cette présentation de ton ouvrage Les sentiments d'injustice en entreprise anticipée pour mesurer la performance avec les éditions Mardaga que j'invite fortement à nous adhérons à consulter pour avoir plus d'informations et pouvoir les mettre en pratique rapidement. Donc, merci à tous pour être présents et puis on se retrouve à une prochaine librairie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501